Très présents dans les grandes surfaces, les cosmétiques, ils se mettent de plus en plus au bio. Alors pour l'instant, ça ne pèse que 5% des ventes, mais le volume grossit chaque année. Comment ces produits sont-ils fabriqués et comment s'y retrouver entre les étiquettes, enquêtes, conso signées Anaïs Barthes, Clément Biais et Corinne Churot. Dans cette cuve, une drôle de mixture. C'est en fait du savon de Castille. Il y a de l'huile d'olive d'origine biologique et un mélange au soude qu'on appelle lessive de soude. Et c'est tout. Ici, ni conservateur, ni colorant ou produit de synthèse, tout est artisanal et naturel. A la tête de cette entreprise familiale, Neil, 32 ans, et sa femme Sophie, 30 ans. Il m'a dit que les tests revenaient la semaine prochaine. A la naissance de leur fils, il y a deux ans, ils peinent à trouver des produits adaptés à sa peau fragile de bébé. Il avait des plaques rouges sur le corps et on a testé beaucoup de choses et ça ne marchait pas forcément. Et j'ai fabriqué comme ça le premier savon, un savon 100% d'huile d'olive bio. Et en fait, en quelques jours, les plaques avaient disparu. Et tous nos amis, la famille nous ont dit c'est super, il faut continuer. Et voilà, on s'est lancé. Grâce aux bouches à oreilles numériques, ils fidélisent 160 000 clients sur leur site. Un bon début, malgré des prix affichés 30% plus chers que le conventionnel. Les cosmétiques bio et naturels, on le vend en poupe. Réputés plus sains pour notre santé, leurs ventes progressent chaque année de 10%. Alors, en quoi sont-ils différents ? Qui a-t-il derrière ces allégations ? Comment s'y retrouver ? Pour obtenir un label bio... Alors du coup, stockage matière première... Il faut passer par des contrôles obligatoires. Une fois par an, ce laboratoire reçoit la visite d'un organisme indépendant. L'auditrice s'assure que les huiles fabriquées respectent bien le cahier des charges. Alors, je vérifie que toutes les matières premières soient bien étiquetées et qu'on ait bien une distinction entre les matières premières qui sont bio et celles qui ne le sont pas pour éviter les contaminations. Être certifié par le plus gros label bio, c'est pour cette marque la garantie de mieux vendre ses produits. Ça apporte principalement une réassurance à notre clientèle. Aujourd'hui, les clients ne comprennent pas ce qui se passe. Ils entendent des produits naturels, des produits bio, labellisés, pas labellisés. Et c'est compliqué pour la clientèle finale de se repérer dans tout cet univers. Pour être bio, un produit doit contenir au minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle, dont au moins 20% d'ingrédients bio. Et surtout, il interdit de nombreuses substances issues de la pétrochimie, comme les fameux parabènes, les sulfates ou les silicones. Pour se repérer, il faut donc se fier aux syllabelles existants. Mais dans ce marché florissant, certains géants de la cosmétique entretiennent la confusion et jouent sur les mots et les différences entre produits naturels ou d'origine naturelle. Ce qui est assez confusant pour... Ce qui est tout à fait confusant, il faut que le consommateur apprenne à faire la différence entre un produit cosmétique naturel et un produit cosmétique d'origine naturelle. Selon les acteurs du bio, cela induirait le consommateur en erreur. Dans ce flou, une marque peut apposer la mention naturelle alors qu'elle utilise des produits chimiques. Pour cette scientifique, c'est bien là le problème. Certains de ses fabricants utiliseraient encore des substances controversées, comme le parabène. Ce produit est problématique parce qu'aujourd'hui, il est considéré comme un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire qu'il va agir comme une hormone dès le premier milligramme utilisé. Alors pour y voir plus clair, des applications permettent de décrypter les listes d'ingrédients et d'acheter vos produits en connaissance de cause.